Depuis l'Antiquité, tout le monde sait que les arènes de Limoges d'Augustoritum sont épatantes. Alors que le projet de réaménagement du jardin est toujours en cours, bien que fortement ralenti par un fâcheux oubli administratif préalable aux travaux, une équipe très spécialisée est venue faire un relevé en utilisant un géoradar. Le géoradar est vraiment adapté aux problématiques archéologiques. Ce sont des ondes électromagnétiques qui sont envoyées dans le sous-sol. Ça va traverser la matière, ça va rebondir, une partie de ces ondes vont rebondir et vont être enregistrées et ensuite on va reconstruire et on va nettoyer mathématiquement ces informations-là pour restituer des plans. Les données collectées permettront de créer une image lisible du sous-sol avec un niveau de détail élevé. Cette méthode-là est non destructrice donc elle permet quand même de voir assez rapidement et de manière neutre ce qu'il y a dans le sous-sol. Elle est relativement précise puisqu'on arrive à sortir jusqu'à 4-5 mètres de profondeur. On espère pouvoir arriver au niveau zéro de l'établissement. A la fin de la campagne de relevé, un travail de traitement des données permettra d'obtenir une image animée en 3D et révélera certainement un peu plus les contours des arènes romaines. On espère pouvoir restituer notamment en 3D, c'est une des volontés. Donc c'est vraiment si on arrive à restituer l'objet tel qu'il est dans le sous-sol et donc l'état actuel du bâtiment. S'il y a des campagnes de fouille, ils viendront compléter ces informations et ils viendront vraiment apporter encore plus de précisions puisqu'on ne remplace pas la fouille mais par contre on a la chance de pouvoir imager très rapidement ce qui se passe dans le sous-sol. On va donc retravailler les données, on va les affiner, les épurer pour arriver à restituer que ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont les gradins, les bâtiments qui constituaient vraiment tout cet édifice à l'époque. On a déjà pu traiter un petit peu ce matin les données et donc on voit clairement apparaître des maçonneries très massives à des profondeurs plutôt importantes et ça correspond parfaitement à ce qu'on attend et à ce que l'édifice devrait nous livrer lorsqu'on aura le plan complet et qu'on aura tout couvert. Merci.